Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, moi et qui dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'experger très facilement et très rapidement sur Fortnite sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller dans le mode lobby, ensuite de Fortnite, ensuite vous allez appuyer sur carré pour aller dans les modes de jeu, ensuite vous allez dans le code de l'île et vous allez rentrer le code 220655312491 Ensuite vous validez et là quand la map, l'image s'affiche, vous appuyez sur X pour choisir la map. Alors bien entendu je vous conseille de lancer en mode privé, donc là j'étais en mode public, hop je me mets en mode privé en faisant flèche du haut et j'appuie sur triangle pour lancer la partie, donc là vous allez devoir attendre que la partie se lance. Alors bien entendu vous pouvez aussi noter le code directement dans le mode créatif de Fortnite. Donc moi comme d'habitude je le lance en mode matchmaking en privé et ensuite je le lancerai en mode créatif sur Fortnite dans le mode créatif. Donc là on va attendre que la map se charge, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Quand la map est chargée, je vais vous expliquer. Quand la map se charge, il faudra attendre 85 secondes avant que le jeu se lance. Si vous êtes en mode créatif, directement que vous avez noté le code en mode créatif, là vous allez pouvoir aller dans options, menu et lancer la partie directement. Là comme j'ai lancé un matchmaking, je ne peux pas, donc je dois attendre. Et en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur triangle, ensuite mettre le code SCM en minuscule, majuscule comme vous voulez. C'est trois lettres, c'est rapide, c'est efficace. Donc merci à tous ceux qui le mettent, bien entendu vous n'êtes pas obligé. Mais si vous le mettez, vous êtes DBG. Alors regardez, vous pouvez le mettre sur Xbox, PSN, PC, Nintendo, etc. Vous pouvez le mettre partout en fait. Vous pouvez même le mettre dans la boutique d'Epic Games sur PC et vous pouvez le mettre aussi sur Rocket League parce que Fortnite, enfin Epic Games a racheté Rocket League. Donc maintenant, il y a des codes créateurs sur Rocket League. Donc voilà, merci à tous ceux qui le mettent. Donc là, j'ai juste à encore attendre 30 secondes et vous allez voir que c'est très facile. Le glitch, vous avez juste à sauter sur un bouton et ensuite vous gagnerez des XP en illimité sans rien faire. Donc je ne sais pas combien d'XP moi je vais gagner. La personne que j'ai vue, elle gagnait quand même pas mal. Je crois qu'elle prenait 100 par 100, voire 200 par 200. Donc c'est un glitch assez rentable. Après, j'ai déjà glitché beaucoup avec mon compte principal parce que là, je suis avec mon compte principal. Donc c'est possible que je ne gagne pas beaucoup d'XP. De toute façon, on va tester, on verra bien ça. Si je ne gagne pas beaucoup d'XP, je vous montrerai avec un autre compte. Donc là, c'est parti. Ici, quand la map se lance, en fait, il y a le bouton Reset Build. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement sauter au-dessus et ressauter. Voilà. Et là, normalement, je vais devoir prendre des XP. Apparemment, je n'en prends pas. Peut-être que j'ai mal fait les choses. Non. Je ne prends pas d'XP. Mais ça, c'est avec mon compte principal. Donc ce que je vais faire... Attendez, peut-être que je me suis trompé de version. Non, c'est la bonne version. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre compte pour vous montrer que ça fonctionne avec un autre compte. Donc là, c'est possible que certaines personnes ne gagnent pas d'XP comme moi. Je ne gagne pas d'XP. Donc si c'est comme ça, vous devez faire un autre glitch. Moi, comme là, je vous présente ce glitch-là, je ne vais pas faire un autre glitch. Mais si maintenant, je voudrais monter dans mes XP, je ferai un autre glitch. Parce qu'en fait, les XP sont complètement aléatoires. Parfois, vous gagnez des XP. Parfois, vous n'en gagnez pas. Donc là, je vais lancer Fortnite avec un autre compte. Et là, vous allez voir que normalement, je vais prendre des XP. Alors, je ne sais pas combien d'XP je vais prendre. J'espère que j'en prendrai beaucoup. Si je n'en prends pas beaucoup, tant pis. Après, pareil pour vous. Vous testez. Si vous voyez que ça fonctionne bien, tant mieux. Vous continuez. Si ça ne fonctionne pas, vous essayez un autre glitch. C'est complètement aléatoire. Il y a des personnes, ils vont gagner beaucoup d'XP. Il y a d'autres personnes, ils ne vont pas gagner beaucoup d'XP. Il faut tester. En plus, ça se teste assez vite. Donc là, je vais aller en mode créatif. J'appuie sur triangle. J'attends que le mode créa se lance. Donc là, la version que je vais lancer, c'est la version 47. Si maintenant, vous, vous essayez ce glitch, je ne sais pas moi, 2-3 jours plus tard, et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, là, ce que vous faites, c'est que vous mettez la version 47 de Lille. Comme ça, vous aurez... Là, normalement, ça fonctionnera si vous mettez la version 47. Alors, 2-2-0-6-5-5-3-1-2-4-9-1. Alors, pour mettre la version 47, vous mettez point d'interrogation. V, égale, et là, vous mettez 47. Voilà, vous mettez 47. Comme ça, c'est sûr que vous aurez la version 47. Après, moi, je vous conseille quand même de tester la dernière version de l'utilisateur que le créateur a mis, parce que s'il a amélioré l'XP du bouton, ça peut être plus rentable si vous jouez sur la dernière version. Donc là, la dernière version actuelle de la map, c'est la version 47, parce que j'ai regardé juste avant, donc c'était la version 47. Donc, voilà. Il n'y a pas une meilleure version pour le moment. Alors, bien entendu, quand vous arrivez sur le jeu, vous pouvez, bien entendu, mettre mon code créateur SCM dans la boutique. Merci à tous ceux qui le font, encore une fois. Alors là, je vais appuyer sur option et je vais lancer la partie. Comme ça, je n'ai pas besoin d'attendre. Comme ce n'est pas une matchmaking en privé, je n'ai pas besoin d'attendre des 80 secondes. Et là, on va tout simplement retourner sur le bouton et ressauter quand on est sur le bouton et voir si on gagne des XP. OK, donc là, je gagne 26 par 26. OK, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'on n'a rien à faire. Vous avez vu, sur un compte, je prends. Sur un autre compte, je ne prends pas. Donc, ce n'est pas parce que vous ne prenez pas sur un compte que forcément, le glitch est patché. C'est juste que vous avez pas mal glitché aujourd'hui. Vous avez atteint une limite d'XP. Ou ce glitch-là, vous l'avez déjà fait auparavant. Je ne sais pas. Ça dépend, ça varie. Mais regardez, là, j'ai déjà 1000 XP, 1300 XP en quelques secondes. En 10-15 secondes, j'ai déjà pris 1500 XP. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, regardez, en haut à gauche, en vrai, vous pouvez même la lancer en public. Parce que regardez, en haut à gauche, si vous faites des kills, vous allez gagner des XP pour 30 kills, pour 20 kills. Et en plus, si vous jouez 20 minutes dans la map, vous gagnez aussi des XP. Donc, plus vous allez passer du temps dans la map, plus vous allez interagir avec des kills et tout ça, plus vous allez gagner des XP. Donc, n'hésitez pas à rester dans cette map et à essayer de faire des kills. Si je saute, ça n'a pas l'air de me gagner, plus d'XP. OK. Donc, voilà. Alors, maintenant, quand vous avez terminé les glitchs, vous voulez faire autre chose, ce que vous faites, c'est que vous n'appuyez pas sur option quitter le mode créatif, parce que si vous faites ça, ça va sauvegarder vos niveaux. Donc, regardez, là, moi, je suis niveau 39. Il me reste 69 000 XP avant le niveau 40. Donc, ce que je fais, c'est que je ne quitte surtout pas le mode créatif. Je fais bouton PS et je ferme le jeu directement. Vous allez voir que quand je vais relancer le jeu, mes XP ne se seront pas comptabilisés. Et c'est là l'astuce. Comme ça, en fait, le jeu Fortnite ne comprendra pas que vous avez glitché et que vous avez gagné des XP en mode créatif. Donc, logiquement, vous n'atteindrez pas votre limite en mode créatif que Fortnite a imposé temporairement. Donc, c'est une petite astuce. Donc, déjà, mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut quitter l'application. Ensuite, il faut relancer le mode créatif et là, requitter le mode créatif. Regardez, hop, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, regardez, il me reste 72 000 XP avant le niveau 40. Je lance le mode créatif. Quand j'aurai lancé le mode créatif, je requitterai le mode créatif et vous pourrez voir aussi que même en mode créatif, là, maintenant que je l'ai relancé, je n'aurai pas mes XP. Mes XP ne se seront pas comptabilisés. Donc, c'est totalement normal. Donc, regardez, hop, là, je suis toujours à 62 000 XP, 72 000 XP pour arriver au niveau 40. Donc là, je quitte le mode créatif et là, seulement, quand j'ai quitté le mode créatif, mon XP va s'afficher. Mes niveaux vont s'afficher comme... Ils vont prendre en compte que j'avais gagné des XP. Après, ils ne peuvent pas dire que c'était en mode créatif parce que je viens de quitter le mode créatif et j'ai gagné 0 XP dans le mode créatif. Comme je n'ai fait que me connecter et quitter la map, le jeu comprend que je n'ai pas pris d'XP en mode créatif. Donc là, regardez, je suis à 68 000. Normalement, j'étais à 72 000. Donc, ça a bien fonctionné. Il faut faire ça à chaque fois que vous faites un glitch pour éviter d'être plafonné. Comme ça, vous allez pouvoir gagner à la place de 4 niveaux par jour. Vous allez pouvoir gagner 8, 10, 12, 20, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz